On m'a beaucoup demandé comment faire son coming out, du coup je vais vous expliquer. Faire son coming out, c'est une étape personnelle et significative. Un coming out, ce n'est pas rien, ça peut changer des vies. Du coup, je vais vous donner quelques petits conseils. Petit 1. Prenez le temps de réfléchir à vos sentiments et à votre identité. Assurez-vous d'être un minimum à l'aise avec vous-même pour en parler avec les autres. Petit 2. Choisissez le bon endroit et le bon moment. Choisissez où et quand vous êtes à l'aise et en sécurité. Faire son CO, c'est déjà assez stressant comme ça. Petit 3. Commencez d'abord par une personne qui vous soutient et en qui vous avez confiance. Ça peut être n'importe qui. Famille, amie, psy, etc. Tant que vous vous sentez en confiance, c'est le principal. Petit 4. Préparez-vous aux réactions. Elles peuvent être multiples. Ça peut être positif, et je vous le souhaite, comme négatif. Il faut se préparer à toute éventualité. D'ailleurs, si vous craignez des réactions négatives, vous pouvez toujours contacter des associations LGBTQIA+, ou des groupes de soutien. Vous pourrez obtenir des conseils et du soutien. Si vous craignez des réactions négatives, préparez-vous une solution de repli au cas où vous n'êtes pas sûr d'être safe. Je pense notamment aux personnes qui voudraient faire un CO à leurs parents en habitant encore chez eux. Assurez-vous d'avoir un endroit sûr où aller au cas où. Petit 5. Donnez du temps aux autres. Certaines personnes peuvent avoir besoin de temps pour enregistrer l'information. Il faut être patient et laisser le temps faire son travail. Et enfin, petit 6. Le truc le plus important, c'est de prendre soin de vous. Votre bien-être, c'est le plus important. Faire son CO, c'est un acte courageux et personnel. Personne ne doit le faire à votre place sans votre consentement. Ça s'appelle le louting et ça, ça peut être dangereux. Dans tous les cas, prenez votre temps et faites-le de la manière dont vous voulez, écrit ou oral. Et n'oubliez pas, un coming out n'est pas quelque chose d'obligatoire. Prenez soin de vous et restez safe. Sous-titrage Société Radio-Canada